Alléluia 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 Vraiment, vraiment contente Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de méveilleuses choses Que nous aurez à faire dans notre émission Que je suis dans la joie Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier Et je vais t'apprendre une petite chose Avant de prier, on va faire Le matin, la fleur s'ouvre Comme une belle fleur qui s'ouvre le matin Et le soir, elle se ferme Et quand tu fais ça, tu fermes les yeux et on prie. On peut le faire. Le matin, la fleur s'ouvre. Le soir, elle se ferme. Merci Seigneur Jésus pour tous mes amis qui sont à l'écoute, qui sont en train de me regarder en ce jour. Je sais qu'ils sont très contents. Mais ce qu'on veut Seigneur, c'est de pouvoir prendre auprès de toi. C'est pour cela que nous te prions de disposer nos cœurs, de nous aider à être sages afin de bien écouter et bien comprendre ce que tu as prévu pour nous ce jour. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Oui, très contents parce qu'on va chanter et danser avec les tontons et les tata. Nous allons faire notre activité de brise-glace. Nous allons apprendre une méveilleuse histoire biblique. Oui, c'est la leçon biblique. Aussi, nous allons apprendre un beau verset qui va nous aider à grandir avec le Seigneur. Tout cela sera vraiment super. Mais je sais que tu as ton cahier, ta Bible et ton stylo à côté pour pouvoir bien suivre et écrire quand c'est nécessaire. Je peux compter sur toi et je te dis à tout de suite pour la suite. Comme promis, on va faire un super jeu. Je t'avais dit, j'ai dit aujourd'hui, nous avons de merveilleuses choses et nous allons commencer par un super jeu. Et je sais que tu vas faire ce jeu aussi à la maison. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé aussi quoi? Les animaux. Dieu a créé les animaux, mais il y a certains animaux qui vivent dans l'eau et d'autres vivent hors de l'eau. C'est-à-dire ne vivent pas dans l'eau. Je suis accompagnée de Tata Aline et Tata Naomi. Donc, elles vont faire le jeu. On va voir qui va gagner. Quand je dis dans l'eau, elle doit rentrer dans le sec. Ça veut dire, elles sont dans l'eau. Et quand je dis hors de l'eau, elle doit être hors du sec. Donc, tous les animaux qui vivent dans l'eau, quand je dis un animal et tu sais qu'il vit dans l'eau, tu sautes et tu es dans l'eau. Quand je dis hors de l'eau ou je dis le nom d'un animal qui ne vit pas dans l'eau, tu sautes hors de l'eau. Je sais que tu as bien compris. On va commencer. Top! Tata Aline et Tata Naomi. Dans l'eau, hors de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau. Poisson, hors de l'eau. Mouton, cabri. Dans l'eau, hors de l'eau. Cocodil, poisson, hors de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau. Trape. Oh! C'est Tata Aline qui a gagné. Tata Aline, tu as cinq points. On va continuer. Tata Naomi, il faut te rattraper rapidement. Dans l'eau, hors de l'eau. Dans l'eau, on va aller plus rapidement. Hors de l'eau, dans l'eau, hors de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau. Crape. Encore Tata Aline qui a gagné. Tata Aline a dix points. On va faire pour la dernière fois. Tata Naomi, rattrape toi très vite. Dans l'eau, hors de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau. Lion, île, hors de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau. Poisson, craquette. Oh! Et cette fois-ci, c'est Tata Naomi qui a gagné. Ça a été vraiment super. Tu peux faire ça à la maison avec tes frères et soeurs. On continue et on va danser cette fois-ci. Comme le temps passe, passe, passe. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Comme le temps passe, passe, passe. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Même si tout passe, une chose reste. C'est la parole de notre jeu. Il faut qu'on le sache, sache, sache. Que c'est un livre vraiment merveilleux. Comme le temps passe, passe, passe. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Comme le temps passe, passe, passe. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Même si tout passe, une chose reste. C'est la parole de notre jeu. Il faut qu'on le sache, sache, sache. Que c'est un livre vraiment merveilleux. Comme le temps passe, passe, passe. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Comme le temps passe, passe, passe. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Même si tout passe, une chose reste. C'est la parole de notre jeu. Il faut qu'on le sache, sache, sache. Que c'est un livre vraiment merveilleux. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour les amis. J'espère que vous allez très bien. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous venez de suivre ? Des personnes qui ont soif et ils ont faim également, mais qui n'ont pas trouvé à manger ni à boire, n'est-ce pas ? Alors, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui nous parlent également des personnes qui ont eu soif et faim. Et aujourd'hui, nous allons écouter une d'entre elles. Il s'agit d'un homme, et cet homme avait pour père Abraham. Abraham était un homme spécial. Il était un homme spécial tout simplement parce qu'il avait un ami qui était aussi spécial. Et son ami, c'était Dieu. Qui est donc Dieu ? Dieu est le grand créateur du ciel et de la terre. Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé les eaux, Dieu a créé les mers, Dieu a créé les arbres, et Dieu a créé tout ce qui respire. Peux-tu me citer une chose qui respire ? Très bien, le lion, la poule, bien sûr, le mouton. Merci également l'homme. Dieu a créé toutes ces choses, tout ce qui respire, Dieu les a créés. Ce Dieu, il est tellement puissant et fort. Mais au-delà d'être puissant et fort, vous savez, c'est un Dieu d'amour. La Bible déclare, « Mais Dieu est riche en miséricorde et il nous aime d'un grand amour. » Ce qui veut dire que Dieu t'aime, toi qui m'écoutes, d'un très grand amour. Dieu aime papa, Dieu aime maman, Dieu aime tout le monde d'un très, très, très grand amour. Et tu sais, de la même manière que Dieu t'aime, Dieu aimait également Abraham et toute sa famille. Tellement que Dieu aimait Abraham, Dieu a fait une promesse à Abraham, parce qu'il l'aimait tellement. Vous savez la promesse, Dieu a dit à Abraham, « Écoute-toi Abraham, je vais te bénir, je te rendrai prospère, je vais te donner toutes les terres qui sont là, je vais te rendre vraiment très puissant et très fort et je vais même bénir ton fils qui s'appelle Isaac et tous ceux qui descendront de lui. » Waouh ! N'est-ce pas que c'est merveilleux ? Ainsi, le fils d'Abraham qui s'appelait Isaac était devenu aussi un homme riche, un homme heureux, un homme béni parce que Dieu les avait vraiment bénis. Et arrivé à un moment donné, des années après la mort d'Abraham, le fils d'Abraham qui s'appelait Isaac vivait dans un pays où il y avait beaucoup de richesses, il avait beaucoup d'animaux, beaucoup de serviteurs, il était vraiment un homme très riche avec beaucoup de chance. Mais vous savez, dans ce pays, un malheur va arriver. C'était quoi ce malheur ? La famine, c'est quoi la famine ? C'est quand il n'y a plus à manger, à boire, quand on cultive et les chats ne donnent rien. C'est ce qui était arrivé dans ce pays. Et les animaux ne pouvaient plus manger parce qu'il n'y avait plus d'herbe, il n'y avait plus d'eau à boire et Isaac a commencé à réfléchir avec toute sa famille. Là où je suis, si je reste dans ce pays, je risque de mourir et je risque de perdre mes animaux, je risque de perdre toutes mes richesses parce qu'il n'y a rien à manger ici. Alors qu'est-ce que Isaac va faire ? Isaac va réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et Isaac a réfléchi, il a dit, ok, il faut que j'aille dans un pays où il y a de la nourriture, il y a de l'eau. Et vous savez, c'était quel pays ? L'Égypte. Et Isaac a pris tous ses animaux avec toute sa maison. Ils ont commencé à voyager pour aller là-bas en Égypte. Mais vous savez, la décision d'Isaac n'avait pas du tout plu à Dieu. Ce qu'Isaac était en train de faire ne plaisait pas du tout à Dieu. Toi également qui m'écoutes, il y a des choses que tu fais qui ne plaisent pas du tout à Dieu. Quelles sont les choses que nous faisons, par exemple, qui ne plaisent pas à Dieu ? Le mensonge, le vol, la tricherie, tout ce qu'on peut citer de mauvais, Dieu n'aime pas ça. Et comment ça s'appelle le péché ? Le péché, c'est quoi ? C'est tout ce que je dis, tout ce que je vois, tout ce que je fais, même tout ce que je pense. Que Dieu n'aime pas. Et la Bible dit que tous ont péché et sont séparés de la présence de Dieu. Dans tous, il y a toi qui m'écoutes. La Bible dit, toi aussi tu as péché. Maman a péché, papa a péché, tes amis ont péché, moi aussi j'ai péché. Wow ! Ce qui veut dire que toute la terre est remplie de pécheurs. N'est-ce pas que c'est triste ? Quelle situation difficile ! De la même manière que nous sommes dans cette situation difficile où toute la terre est remplie de pécheurs, Isaac était également dans un pays où il y avait un gros problème, la famine. Alors, comme Dieu n'était pas du tout d'accord, vous savez ce que Dieu va faire ? Dieu va appeler Isaac au bon milieu de son voyage et va lui dire, Isaac, je ne veux pas que tu ailles en Égypte, mais je veux que tu restes là où je te trouve actuellement. Et en ce moment, Isaac se trouvait dans un pays qui s'appelait Gérard. Alors, Isaac a écouté la voix de Dieu et il a obéi. Et Dieu lui a dit, reste dans ce pays, je vais te rendre heureux malgré la famine, je vais te bénir, je vais te rendre prospère, tu vas te cultiver et ça va donner. Et Isaac a eu confiance en Dieu. De la même manière que Isaac était là et Dieu lui a dit, il va le bénir dans ce pays malgré la famine, Dieu va envoyer un homme qui s'appellera Jésus. Jésus va naître comme toi et moi, nous sommes nés. Il va grandir, il va faire des grands miracles. Et tu sais, il est le seul qui ne va jamais pécher. Il est le seul qui aura vaincu le péché. Mais tu sais, quand il va venir, des hommes vont être jaloux de lui et ils vont l'arrêter, ils vont le taper, ils vont le chicoter. Et vous savez ce qui va se passer, ils ne vont pas se limiter à ça. Ils vont le mettre sur un bois comme ça. Ils vont clouer ses mains et ses pieds. Et son sang va verser. Et tu sais, n'est-ce pas que c'est triste, mais c'est son sang qui va verser, qui va nous purifier, qui va nous laver de tous nos péchés. Et quand il va mourir, ils vont l'enterrer. Mais quand ils vont l'enterrer, vous savez, le troisième jour après sa mort, Jésus-Christ va revenir à la vie. Il va ressusciter d'entre les morts et il va monter au ciel. Il va vivre éternellement en train de préparer des places pour ceux qui sont ses amis. N'est-ce pas que c'est formidable de voir cet homme, lui seul, qui a dominé sur le péché? N'est-ce pas, mes amis? De la même manière que Jésus a dominé sur le péché, Dieu a promis à Isaac que lui aussi, il va dominer sur la famine. Et ainsi, vous savez ce qui s'est passé, Isaac a eu confiance en Dieu et Isaac est resté à Guérard, malgré la famine. Wow! Isaac a eu confiance en Dieu parce qu'il savait que Dieu était capable, n'est-ce pas, de lui faire du bien. Dieu était capable de le bénir, Dieu était capable de rendre lui ses champs vraiment bénis et il va produire beaucoup de choses. N'est-ce pas que c'est formidable? Wow! Vous savez, la Bible dit, Jésus peut sauver parfaitement tout ce qui s'approche de Dieu par lui. Jésus-Christ est la seule solution à notre péché, nous avons dit, n'est-ce pas, de la même manière. Dieu veut que tu mettes ta confiance en lui. Amen! Dieu veut que tu mettes vraiment ta confiance en lui. Et Isaac a mis sa confiance en Dieu. Et Dieu, vous allez voir ce qui va se passer. Isaac, pendant cette année, la Bible dit que pendant la famine, alors que toutes les terres ne produisaient rien, Isaac, lui, va semer cette année. Et vous savez ce qu'il va récolter? Il va récolter cent fois plus que ce qu'il prenait d'habitude. Waouh! Parce qu'il a eu confiance en Dieu et Dieu l'a béni. De la même manière que Isaac a eu confiance en Dieu, Dieu veut que toi aussi, tu mettes ta confiance en lui. Toi qui as déjà Jésus comme ami, c'est à toi que Dieu adresse cette parole. Et Isaac était vraiment béni. L'ami dit que Isaac était vraiment béni, béni, si bien qu'à un moment donné, il était devenu fort riche. Ça veut dire que Isaac avait une richesse incroyable. Il n'y avait personne qui était aussi riche comme Isaac. N'est-ce pas que c'est formidable? Waouh! C'est très, très formidable. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour toi qui as déjà reçu le Seigneur Jésus comme ton ami. La Bible dit, heureux celui qui se confie en Dieu. Ça veut dire que si je mets ma confiance en Dieu, Dieu va me bénir. Même à l'école, je serai le meilleur. Je vais réussir, je serai très intelligent. Dieu va me donner une intelligence supérieure. Même à la maison, quand ça ne va pas, même quand les parents seront malades, quand moi je vais prier, je vais dire Seigneur, tu m'as dit, si je mets ma confiance en toi, tu vas me bénir. Je t'assure que Dieu va guérir papa et maman. C'est ça ce que Dieu veut de toi. Dieu te lance ce défi aujourd'hui. Que tu mettes ta confiance en lui et tu vas voir. De la même manière, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur comme ton ami et sauveur personnel, et qui est toujours dans le péché, qui fait des choses que Dieu n'aime pas, qui fait vraiment des choses qui attristent le cœur de Dieu, cette parole est également pour toi. La Bible dit, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, il faut tout simplement croire en Jésus. Si tu acceptes aujourd'hui, recevoir Jésus comme ton ami et ton sauveur personnel, je t'assure, c'est la merveilleuse nouvelle que tu auras dans ta vie. Et Dieu va te faire du bien comme il a fait du bien à Isaac également. Veux-tu recevoir Jésus? Si tu ne l'as pas encore reçu, tu veux le recevoir, tu vas tout simplement faire comme ma maria nous a appris tout de suite. Tu vas faire tout simplement comme ceci. Et nous allons prier. Tu vas baisser ta tête. Et je vais prier pour toi là où tu te trouves. Seigneur Jésus, je prie pour mon ami qui n'a pas encore donné sa vie, qui ne t'a pas encore accepté comme son ami et son sauveur personnel. Je prie que Seigneur, tu l'aides à partir d'aujourd'hui. Seigneur, qu'il abandonne le mal dans lequel il était, qu'il devienne ton ami et que chaque jour, il mette sa confiance en toi, que tu sois son meilleur ami partout où il sera et qu'il vive vraiment des choses extraordinaires avec toi. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu te bénisse. Mettons notre confiance en Dieu et Dieu nous bénira tous. Amen. Alors, merci les amis. J'espère que vous avez aimé cette leçon. Nous allons maintenant écouter certains de nos amis qui vont répondre à des questions que nous allons leur poser. La première question est « Qui sont les parents d'Isaac? » La deuxième question « Comment s'appelle la femme d'Isaac? » La troisième question « Pourquoi Isaac voulait-il quitter le pays où il habitait? » La quatrième question « Lors de la famine, dans quel pays Isaac voulait-il se rendre? » La cinquième et dernière question « Dans quel pays le Seigneur a-t-il demandé à Isaac de rester? » Merci. Bonjour chers amis, bonjour chers parents. Je m'appelle Eunice, je suis dans la classe des disciples et je vais répondre aux questions qui m'ont été posées par les moniteurs. La première question est « Qui sont les parents d'Isaac? » Les parents d'Isaac sont Abraham et Sarah qu'on peut trouver dans Genèse 21, verset 3. La deuxième question est « Comment s'appeler la femme d'Isaac? » La femme d'Isaac s'appelait Rebecca qu'on peut trouver dans Genèse 25, verset 20. La troisième question est « Pourquoi Isaac voulait-il quitter le pays où il était? » Isaac voulait quitter le pays où il était parce qu'il y avait eu la famine qu'on peut trouver dans Genèse 26, verset 1. La quatrième question est « Lors de la famine, dans quel pays Isaac voulait-il se rendre? » Isaac voulait se rendre « Lors de la famine, Isaac voulait se rendre dans le pays des Égyptiens » qu'on peut trouver dans Genèse 26, verset 2. La cinquième question est « Dans quel pays, dans quelle ville, le Seigneur a-t-il demandé à Isaac de rester? » Le Seigneur a demandé à Isaac de rester dans la ville de Guérard qu'on peut trouver dans Genèse 26, verset 6. Maintenant, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Prions. Sainte-moi, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci encore pour cet homme. Te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Et nous te demandons encore, nous voulons encore, et t'en m'aider mon roi, que tu aides les enfants à mieux connaître ta parole, à suivre tes voies. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonsoir, chers amis et chers parents. Je m'appelle Chantal et je suis dans la classe des disciples. Ce soir, je suis là pour répondre à quelques questions qui m'ont été données par les moniteurs. La première question est « Qui sont les parents d'Isaac? » Les parents d'Isaac sont Abraham et Sarah qu'on peut trouver dans Genèse 21, verset 3. La deuxième question est « Comment s'appelait la femme d'Isaac? » La femme d'Isaac s'appelait Rebecca qu'on peut trouver dans Genèse 25, verset 3. La troisième question est « Pourquoi Isaac voulait-il quitter le pays où il habitait? » Isaac voulait quitter le pays où il habitait à cause de la famine qu'on peut trouver dans Genèse 26, verset 1. La quatrième question est « Lors de la famine, dans quel pays Isaac voulait-il se rendre? » Isaac voulait se rendre Isaac voulait se rendre en Égypte qu'on peut trouver dans Genèse 26, verset 2. La cinquième question est « Dans quelle ville le Seigneur a-t-il demandé à Isaac de rester? » Le Seigneur a demandé à Isaac de rester dans la ville de Guérard qu'on peut trouver dans Genèse 26, verset 6. Amen. Maintenant, nous allons prier pour recommander chaque enfant entre les mains de Dieu afin que Dieu puisse aider chaque enfant à suivre ses voix, à écouter sa parole. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta parole, Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te recommander chaque enfant. Nous prions, Dieu, afin que tu puisses aider chaque enfant à suivre ta voix, à écouter ta parole, Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci, Dieu, parce que nous savons que tu vas exercer nos prières. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bétuel, l'araméen de Padana-Ram et sœur de Laban, l'araméen. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Et Isaac resta à Gérard. « Hello les amis, c'est Tata Dieuvie. Alors dites-moi, comment vous allez ? » « Moi, je vais très bien. » « Merci beaucoup. » « Alors dites-moi, la leçon, comment l'avez-vous trouvée ? » « Oui, elle était super, n'est-ce pas ? » Voilà. Alors, tonton Joël nous a appris comment Isaac a fait confiance à Dieu et Dieu l'a béni par la suite. « Moi, je veux être béni comme Isaac. Est-ce que toi aussi, tu le veux ? » Je n'ai pas entendu. « Est-ce que tu veux être béni comme Isaac ? » Super, les enfants. Alors, ce qu'on va faire, je vais t'apprendre un verset dans la Bible. Hein ? Un verset dans la Bible. Qui va t'apprendre pourquoi tu dois faire confiance à Dieu. Tu es prêt ? Tu es sûr que tu es prêt ? D'accord. Tu vas prendre ta Bible et tu vas l'ouvrir avec moi dans le psaume 84, le verset 13. Le psaume 84, le verset 13. Tu y es ? D'accord. Le psaume 84, verset 13, nous dit « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Ce verset veut tout simplement dire que si tu mets toute ta confiance en Dieu, si tu l'obéis, alors il va te bénir. Alors, les amis, est-ce que nous n'avons pas de raison de faire confiance à Dieu ? Voilà, nous devons faire confiance à Dieu tous les jours. Voilà. Donc, nous allons réciter maintenant ce verset quatre fois pour que cela puisse rester dans notre cœur et dans notre tête. D'accord. La première fois, allons-y. Psaume 84, verset 13. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Une deuxième fois, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Une troisième fois, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Une dernière fois, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Bravo à vous les enfants. Alors, amis de Jésus, disciples de Jésus, missionnaires et ambassadeurs de Christ, je t'invite ce soir à faire confiance à Dieu et tu verras comment il va te bénir. Il va bénir tes études, il va bénir ta famille et il va bénir aussi ce que tu feras dans ta vie plus tard. Que Dieu te bénisse et bonne soirée à toi. Au revoir. Plus de mélodies dans mon cœur Pour le roi des rois Les pouces en lèvres Plus de mélodies dans mon cœur Plus de mélodies dans mon cœur Plus de mélodies dans mon cœur Pour le roi des rois Les pouces en lèvres L'épaule levée Plus de mélodies dans mon cœur Plus de mélodies dans mon cœur Pour le roi des rois Les pouces en lèvres Les pouces en lèvres L'épaule levée Plus de mélodies dans mon cœur Plus de mélodies dans mon cœur Plus de mélodies dans mon cœur Pour le roi des rois Les pouces en lèvres L'épaule levée Plus de mélodies dans mon cœur 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 Pour le roi des rois Les pouces en lèvres Les pouces en lèvres L'épaule levée L'épaule levée Les deux côtés Des deux côtés J'aime écarté J'aime écarté Genoux fléchis Genoux fléchis Plus de mélodies dans mon cœur Plus de mélodies dans mon cœur Plus de mélodies dans mon cœur Pour le roi des rois Les pouces en lèvres L'épaule levée L'épaule levée Les deux côtés Des deux côtés J'aime écarté J'aime écarté Genoux fléchis Genoux fléchis On saut la langue On saut la langue La 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 Les pouces en l'air Les pouces en l'air L'épaule levée Les deux côtés Champ écarté Genoux fléchi On saut la langue On tourne en rond La 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 La, 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 la... La, 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 la... Prenez c'est votre cadeau! Wow! Super, super, super! Oh, la maison des enfants choisis de Dieu! C'est génial! On apprend toujours de bonnes et de belles choses pour la gloire de Jésus. Et toutes ces choses nous aident à grandir avec le Seigneur. Oh, comme Isaac! Vraiment, nous devons avoir confiance en Dieu dans toutes choses, dans tout ce que nous faisons. Nous devons avoir confiance en Dieu. Et ce qui me fait plaisir, c'est que quand tu as confiance en Dieu comme notre verset, tu es toujours heureux, tu es toujours dans la joie. Vraiment, tu as été béni comme moi, je le sais. Donc, on doit se laisser pour la semaine prochaine. Ce qu'on va faire, on va prier pour la fin. Et avant de prier, rappelle-toi de ce que je t'ai appris au début. Le matin, la fleur s'ouvre, le soir, elle se ferme. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci parce que tout cela va nous aider encore à grandir avec toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Garde-nous et que la semaine prochaine, nous revenons en bonne santé encore pour te suivre et pour t'écouter. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye, à la semaine prochaine. Alléluia!